Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un problème de santé qui devient de plus en plus fréquent. La stéatose hépatique. Alors, qu'est-ce que la stéatose hépatique plus précisément ? La stéatose hépatique, également appelée foie gras, est une accumulation anormale de graisse dans les cellules du foie. C'est en fait la forme la plus courante d'affection du foie dans les pays occidentaux. Les principaux symptômes de la stéatose hépatique sont souvent absents ou discrets. On peut parfois ressentir de la fatigue, des douleurs au niveau de l'abdomen ou encore perdre l'appétit. Le diagnostic se fait généralement avec une échographie abdominale, qui révèle un foie de taille normale ou légèrement augmentée, avec une écogénicité augmentée. En termes de traitement, il n'existe pas de médicaments spécifiques contre la stéatose hépatique. Le principal conseil est de modifier son hygiène de vie afin de faire baisser la graisse accumulée dans le foie. Il faut notamment perdre du poids si l'on est en surpoids, faire de l'exercice physique régulièrement, équilibrer son alimentation et éviter la consommation d'alcool. Si la stéatose hépatique n'est pas traitée, elle peut évoluer vers des stades plus graves comme la stéato-hépatite ou même la cirrhose. Voilà les principaux éléments clés sur cette affection hépatique de plus en plus répandue qu'est la stéatose. N'hésitez pas à adopter un mode de vie plus sain pour prendre soin de votre foie. Sous-titrage Société Radio-Canada